bonjour à tous et à toutes donc nous voici pour la suite du let's play de monster hunter rise sur switch donc on s'était laissé la dernière fois sur la calamité donc maintenant on a encore beaucoup de monde à parler comme dans tous les jeux dès qu'on fait une mission un peu importante il ya tout le monde qui veut nous parler à tu es là tu as déjà entendu parler du bichataine un monstre imprévisible aux crocs acérés et à la queue épaisse il attaque tous ceux qui visitent le temple oublié une quête urgente a été postée pour que tu ailles le chasser est ce que tu attends est ce que tu t'in qu'est ce que tu attends pardon pourtant chargé il te faut une raison pour que tu te bouge je sais ça très bien à l'heure actuelle tu n'en qu'amora n'a pas la force ou les moyens d'affronter le magna malo et la calamité il se renforce en se nourrissant de la horde si tu essaies de le tuer il suffira de se nourrir pour pour guérir quoi en gros c'est vrai que ça fait peur parce que tu dis que tu le blesses et tout c'est pas grave y a pas de souci je me nourris de la calamité je suis revenu comme si j'avais rien ce qu'on doit faire c'est le séparer de la horde je travaille en ce moment sur un moyen d'y arriver j'ai besoin de matériaux provenant du bichataine pour terminer ma création et ça tombe bien je l'ai aperçu au temple la fabrication en elle-même et à la tomber il n'y a pas de temps à perdre on en reparlera plus tard quand tu auras fini avec ça occupe toi d'abord de chasser le bichataine toujours aussi gentil amon je peux te donner quelque chose j'avais tellement hâte de pouvoir te donner cette tenue élégante tournie boîte portera chance avec ça et en plus de ça j'y ai mis tout mon coeur pour te porter chance j'espère vraiment qu'elle t'aidera à être super chanceuse merci beaucoup très sympathique de ta part tu vas encore nous faire des réflexions tout ça il ya quelque chose dont je dois te parler j'ai mis au point une nouvelle méthode pour améliorer les armes afin d'être encore mieux préparé au combat pour la calamité je l'appelle fury j'utilise des matériaux provenant de la calamité pour améliorer les armes plus efficacement quand tu auras récupéré les matériaux nécessaires viens me voir je te montrerai bah écoute sera pour plus tard c'est ça bon je suppose qu'il ya plus mystinguette qui veut nous parler donc il demande des gens au grand vieux oui bah oui c'est le comment dire forgeron bis qui veut nous parler j'ai du nouveau pour toi maître amon a beaucoup travaillé ces derniers temps sur une nouvelle amélioration d'armes fury je sais pas pourquoi en fait ils leur disent en celui là c'est pour dire oui et une armurie ici au fait faut pas l'oublier l'idée utiliser des matériaux spéciaux de la calamité oui bah ça c'est bon si tu peux revient t'en procurer oui oui comme il a dit amon en gros merci beaucoup pour la répétition donc si on n'a pas besoin de faire autre chose eh ben on va parler à mystinguette inoua une quête urgente vient d'arriver ta cible est un biche athènes c'est un gros monstre avec une grosse queue qui aime les singeries ça donne un vicode bon concentrons nous prend garde à sa queue pour la plupart de ses attaques d'accord alors c'est parti la calamité change à chaque quête entreprise même les quêtes de base les récompenses liées à la calamité varie selon la difficulté indiquée sur le panneau des quêtes et les monstres rencontrés choisissez vos quêtes selon votre niveau et les matériaux désirés en mode multijoueur les quêtes pouvant être acceptées au comptoir des quêtes varie selon le joueur cependant les joueurs peuvent rejoindre les quêtes calamité accepté par d'autres joueurs tant que les conditions requises pour les rejoindre sont remplies donc voilà notre recherche quête calamité pour l'instant ça va quand c'est en solo c'est assez simple mais quand ça va être en multi ça va être un petit peu plus pimenté juste ça à dire allez on accepte pour le bichataine de toute façon la calamité on a fait une il n'y a pas longtemps on va repasser à la chasse parce que je sais qu'il ya beaucoup de monde qui aiment pas trop la calamité vu que c'est plus un style de tower defense donc c'est pas trop leur truc moi personnellement ça me dérange pas après je ferai juste une critique après ce je dis juste que les gens savent pas lire ou en tout cas vu qu'ils détestent la calamité ils ne veulent pas s'embêter à savoir comment ça fonctionne et malheureusement vous passez à côté de beaucoup de choses car ça va vous donner quand même beaucoup d'argent beaucoup de composants et des certains composants rares qui sont quand même plus facile à avoir là en calamité je salue dj diablick qui nous et qui m'aide en plus pour faire les présentations sur les monstres de rise uniquement ce qu'ils ont été ceux qui sont nouveaux et puis En pêche, il s'est très bien visé le biche Athènes. Donc oui je disais que pour les calamités les gens en fait ils passent à côté de beaucoup de choses et je trouve ça dommage qu'ils passent en fait à travers ce mod qui est quand même plutôt sympathique, ils essayent de faire du nouveau après c'est sûr que bon ça va pas avec tout le monde c'est un peu style comme dans Monster Hunter 3 Ultimate il y avait des combats sous l'eau bah ok il y avait quand même une partie de difficulté pour animer les léviathans dans l'eau mais je sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui disait que c'était compliqué à chasser dans l'eau donc bah entre guillemets ça les a arrangés ils n'ont pas remis. En même temps après c'est Monster Hunter 3, c'était unique pour ce jeu. Alors est-ce qu'on s'amuse à aller chevaucher un monstre pour aller lui dire bonjour au biche Athènes ? Lors du rose trop long. Oh les deux ils sont lents. Bon allez je vais aller dire bonjour à la que nous sommes. Je le chevauche pas souvent donc on va aller s'amuser avec. Je vais juste vu que j'ai une armure de départ que je suis un peu une chips. Voilà. Ça c'est cool. Alors j'avais pris ça, une petite ration. Et c'est parti pour aller voir la que nous sommes. Comme d'habitude, petits objets. J'allais dire s'te plaît les autres et agrippe toi quand même. C'est pas si haut que ça. Ah j'allais dire. Aujourd'hui t'es pas très agile mon chien. Enfin mon chum Sky. Ou c'est moi qui s'est pas dirigé. Copains ! Salut ! Avant que tu écris. Ah nickel. Allez. Voilà. Oh allez-y tout chill. S'il vous plaît. C'est pas l'heure. Allez on va aller voir un nouveau copain. Un nouveau copain qui quand même pose un petit peu plus de difficultés. Même s'il est quand même encore assez simple à chasser. Il commence à montrer quand même des petites attaques qui peuvent beaucoup blesser les chasseurs. Et il y a des fois qui peuvent aussi nous surprendre. Et ça va. Esquive. Ah j'avais pas... C'est ça. Mince. Et bah c'est pas grave. On va chevaucher la bait. On va le mettre dans les murs. Alors excuse-moi l'acnosum. Je fais que passer. Non non je veux pas viser l'acnosum. Merci. Même si ça peut me faire des... Bon vu que ça me vise l'acnosum je voulais aller dans le mur d'en face mais bon c'est pas grave. Bon au moins comme ça tu nous embêteras pas de là-bas. Alors Mister. De toute façon j'ai déjà sa présentation qui est sortie. Mais voilà comme vous pouvez le voir ça va être un monstre assez acrobatique qui va quand même utiliser sa queue comme ils l'ont dit. Il va faire donc beaucoup de saut. Et puis un saut quand même déjà qui fait très très mal. Il peut utiliser ses fruits. Il a des fruits... Alors dans... Comment dire... En novice il a des fruits poison. Il a pas sa flash. Voilà. On va voir. Hop. Il va faire ses pulsons poison. Tac. Il peut nous le balancer aussi comme ça sur la tête. Il y a pas de soucis. Donc il a des fruits aussi paralysés. Non non mais il a toute une tripotée de fruits. D'ailleurs je me demande comment il arrive à s'en procurer autant. Alors voilà cette attaque aussi a une portée assez large. Oh c'est cool. Bah alors monsieur. Alors lui on peut lui casser donc la tête. Les deux pattes séparément. Et la queue. On va se calmer monsieur Bichataine. Alors on va ramasser ses fruits qu'il a fait tomber. Donc les gigananas ça va nous permettre de pouvoir en fait nous redonner de l'énergie. Comme si c'était une potion. J'ai cru que je pouvais l'esquiver. Moi j'aime bien quand il fait cette attaque là parce qu'il est un peu vulnérable. On est dans une autre zone donc l'acnesum il est toujours pas parti. Il fait sa vie de l'autre côté quoi. J'arrive t'inquiète poto de façon euh... Ah bah tiens. Il voulait aussi la free flash donc il l'utilise aussi en... En comment dire en... En novice. En général il l'utilise très rarement. Il fait surtout voilà son poison là comme il est bien. La prochaine fois je ferai un saut de... Un saut de la foi. Désolé si vous entendez maltraiter la manette mais plus en fait vous appuyez sur des boutons et plus vous sortez de votre torpeur. Excusez-moi si vous avez entendu la manette. Je m'en fiche je t'ai touché. Ah ça t'a pas fait tomber c'est dommage. On va prendre un giga nanas hein. On va pas utiliser nos potions. Hop là. Voilà. Oui oui copain je... Oui oui moi si je t'aime voilà. C'est bien. Vas-y. Petite troisième. Voilà. Je sais que t'aimes bien en faire trois quand t'es énervé. Ah t'es méchant. C'est ça. Il balance plein de fruits là. Ça m'arrange. Allez tombe là. Il veut pas tomber hein. Alors je déteste cette attaque voilà. Parce qu'en plus... Non c'est bon il l'a pas fait une plusieurs fois mais... Je vais la faire plusieurs fois et celle là fait très très mal. Et c'est ça vas-y envoie moi des fruits pourris. Deuxième voilà. On tient d'ailleurs. Monsieur je peux t'envoyer des fruits pourris. Oh bouille-le beaucoup ton monsieur. Il est parti. Bon. Avant d'aller voir je suppose que... Il va juste dans l'autre zone ou il se décale plus ? Non il se décale plus. Je vais aller chercher les... Les objets. Bonjour le jagras. Bah tiens. Bon toi quand tu cries euh... On t'entend presque pas. Hop. Voilà. Bon là cette fois-ci pas de bourde. Allez nounours. C'est parti. Moi je dis que ça va. Alors Zuros personnellement ils se traînent pas trop les fesses. Et certains monstres des fois on se demande euh... Alors ils sont rapides d'attaque mais euh... Quand ils... Quand ils courent ouf c'est euh... Des grosses patates. Et vas-y. Attaque. Voilà. Vu que nounours lui il met deux ans à faire ses attaques là. Oh purée. Voilà c'est bon là j'en ai marre. J'ai pas envie en fait avec leur bureau c'est euh... Monstres il va mettre deux ans là. Et puis euh j'avoue je me suis aussi trompé de touche encore. Faut que j'arrête euh... Que je me... De me dire que c'est une euh... Que les touches euh... Sont inversées. Tu nous fais courir le bichataine t'es méchant. Ouais c'est bon j'ai encore des gigas nanas. Et viens là copain. Je vais essayer de te dégommer les ailes. Ah... C'est accroché au mur. Et oui c'est vrai j'ai pas de flash dans celui-là. T'inquiète pote... J'allais dire t'inquiète poteau. Merci beaucoup. Vous avez vu quand même les fruits euh... Déjà ça fait un petit peu mal alors que... Je suis encore en solo. Vous imaginez un petit peu euh... Je suis pas assez... Je suis pas assez grande. Tiens d'ailleurs. Hop allez. Allez. On va te ralentir un petit peu là. Ah nan les Uchi hein. Comment c'est pas hein. C'est un petit truc euh... Ça allait m'emmener dans son attaque de poison. Hum... Oh... Je fais les skives là le jeu. C'est pas mal. C'est pas très gentil. Hop. Skive du kaki. Skive des kaki. Bah alors on est fatigué. Bah alors on est fatigué. Oh bah alors on est tombé. Oh mon pauvre petit chou. Elle était bien par terre hein. Moi j'ai envie de faire tes singeris là. Ça lui a pas plu. Je l'ai insulté euh... Voilà quoi. Ah. J'ai esquivé dans son attaque. J'aurais pas vu en fait. Mais tu vas tomber ta faim de façon... Arrête un peu. Merci beaucoup le choix. Ah c'est cool ça enfin. Bon. Allez. Voilà. Je pense amusé. On va prendre la bibule. Et voilà. Un biche athènes de fée. Encore c'est un monstre. Une fois que vous savez un peu les patterns... Il devient facile. Mais c'est vrai qu'au début quand on le rencontre on fait... Il devient un petit peu plus compliqué. Mais euh... Ouais c'est surtout en fait quand il est en... En expert. Il a une capacité en plus. Donc il fait euh... Donc il fait euh... Et ça par contre il va pas euh... Il va en profiter. Quand vous êtes paralysé. Parce qu'après c'est là où il fait son attaque la plus forte. Donc euh... Quand il vous donne un coup c'est pas... Pas agréable. Surtout quand vous êtes au début euh... Du euh... Du l'expert. Et que vous commencez à peine à faire vos... Vos armures euh... C'est un peu galère. Mais bon. Ça se fait. Et hop. Pas de disparition. Il faudrait que je rentre plus tôt dans la tempe pour voir si ça me fait encore disparaître. Bon. Les petits coups pouillants. Le miel etc. Parce que vu que je... Bah déjà j'ai ramassé du miel et en même temps que j'ai tapé l'Arzuroth. Ça... Il y a une possibilité de donner du miel. C'est cool. Tu as géré cette quête urgente d'une main de maître. Chasser ce monstre a permis à ce bon vieux Amon de terminer son machin truc. Va voir quand tu as un moment. Ne t'enfuis pas déjà. J'ai une autre bonne nouvelle. Inoa a désormais des quêtes 4 étoiles pour toi. Autre chose. Le magnamalode et la calamité sont tous prêts. Tu fais du bon travail. Ils sont tous prêts pardon. Pourquoi je dis tous prêts. Tu fais du bon travail. Donc continue sur ta lancée. Merci bien. Donc voilà. Blablabla et blablabla et blablabla. Vous savez quoi ? Je vais faire le blabla tout de suite. Comme ça pour la prochaine vidéo on fait directement le... La chasse. J'ai des excellentes nouvelles pour vous. J'ai fait l'acquisition d'objets qui conviennent parfaitement à votre innombrable prouesse. Chacun d'entre eux vous sera sans nul doute de la plus grande utilité. Je vous recommande fortement de considérer en faire l'achat. Alors non je ne vais pas faire l'achat. Mais personnellement je vais faire ton loto. Enfin ton loterie pardon. Euh... Bon écoute c'est toujours ça de pris hein. Allez. Donc une amélioration pour notre Shomsky. Tu ne ménages pas tes efforts. Comment va ton Shomsky ? J'aime entendre les récits de tes exploits. Chaque fois ça m'inspire pour créer de nouveaux équipements. Mais je m'égare et j'en oublie de récupérer les trucs qu'il me faut. Tu pourrais me dépanner ? Si tu acceptes je te donnerai un équipement de Shomsky inédit quand j'aurai fini. Euh... Il me faut de la draconite. Ok. Donc la draconite c'est euh... En général dans le volcan en novice. Excuse-moi Innoah je te parlerai à la fin. Ou sinon je te parlerai pour la... La prochaine vidéo. Il m'est arrivé un truc super bizarre l'autre jour. Je suis partie acheter des ingrédients ailleurs. Et la nuit est tombée avant que je puisse rentrer. Je me suis retrouvée toute seule dans les cavernes super sinistres. Alors bon euh... J'ai commencé à baliser. Et j'ai entendu des cris sortir de nulle part. Brrrr brrrr. T'imagines même pas comment j'ai eu peur. J'ai paniqué je me suis enfui aussi vite que j'ai pu. Du coup euh... Bah j'ai perdu tous mes trucs en route. Tu pourrais tout récupérer pour moi. Je vais t'expliquer où il faut que tu... Enfin t'indiquer où il faut que tu ailles. Et t'auras des dongos à ton retour. Ah encore une deuxième quête pour Yomogi. Ohé ! Devine quoi ! J'ai pris le coup de main pour les dongos lapins. Et ils sont encore plus délicieux qu'avant. Maintenant quand tu manges ces dongos, les effets sont encore plus puissants. Vous voyez euh... Comme tu dis à chaque fois qu'on fait des quêtes urgentes quoi. En général. J'ai mis à jour le menu. Tu devrais y jeter un oeil. Tout est tellement bon. Tu ne vas pas savoir quoi choisir. Alors voyons voir. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. La place plus de poils. Euh... Mister. Il n'y a personne d'autre. J'ai un message important pour toi. Les cerfs volants des miaoursenaires ont été améliorés. Ils vont pouvoir parcourir plus de distance. Ce qui signifie qu'ils vont trouver de nouveaux matériaux. Bien sûr. Tu pourrais t'y mettre tout de suite ? Ouais bah pour l'instant... Faut vraiment que je me penche hein. A force. Je pense que je vais faire juste après euh... D'aller chercher des... Des Shamskai et des Palikos. Pour pouvoir partir dans tout ça. Yo l'artiste ! Il paraît que t'assures ces derniers temps. Mais j'en attendais pas moins de me protéger. Pour t'aider à continuer sur ta lancée. Tiens. D'autres grands philoptères que j'ai chopés. Merci. Et... Oh ! Grand camp. Grand camp. Grand camp. Ah bah oui. C'est pour dire que euh... Oui euh... Nouveaux marchandises comme l'autre là. Voilà. Et là c'est pour dire bah euh... Dongo euh... Plus... Plus goûteux euh... Et puis euh... Ça bouge à la cantine ! J'ai une grande nouvelle ! On a amélioré notre équipement de cuisine pour créer des dongos lapins encore plus savoureux. Tout ça va te permettre d'avoir une énergie incroyable. Parole de chat. On a aussi ajouté de nouveaux dongos. On a tous bossé dur. Et crois moi ils sont à tomber. Ok. Donc là si je me trompe pas j'ai parlé à tout le monde. Et comme ça pour la prochaine vidéo il y aura juste parlé à Inoa. Voilà. Et puis euh bah on fera la suite des missions. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche des notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et de mes présentations sur les monstres. Et je vous fais de gros 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 bisous. Allez. Ciao bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada